— Donc question suivante. Pendant la campagne, comptez-vous vous exhiber en train de faire du jogging, comme Nicolas Sarkozy en 2007 ? — Alors d'abord, je ne compte pas m'exhiber déjà tout court. Et non plus que c'est pas mon genre. C'est pas comme... Il y avait eu un... Comment dirais-je ? Un vice-président du modem qui s'était exhibé, je crois, dans un castorama il n'y a pas très longtemps. Bon, enfin, c'est sordide. — Non, je compte pas m'exhiber non plus, d'ailleurs. Mais je l'ai dit déjà. Et je me suis toujours tenu à cette règle. Un chef d'État, c'est un chef d'État. Voilà. Il doit susciter le respect. Il doit susciter le respect parce que c'est le respect dû à l'État. Je ne demande pas... C'est pas de la discipline. C'est du respect. C'est le respect naturel face à quelqu'un qui, j'allais dire sa bonté, sa bienveillance, son éthique personnelle, son courage, sa détermination, son expérience, son érudition, sa connaissance de l'histoire. En fait, par son amour pour son pays, c'est quelqu'un qui donne envie... Donne l'exemple. On a envie de le suivre. Et je sais bien... J'en parle un peu trop souvent. Je prie ceux parfois de m'en excuser. Mais quand même, quelqu'un comme Charles de Gaulle, qui n'avait pas toutes les qualités, qui a commis des erreurs parfois même, des choses... Voilà. Je sais bien ce que pensent nos compatriotes pieds-noirs de l'affaire Algérienne. Je le sais. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que maintenant que le fracas de l'histoire... Les bruits s'étaient effondrés. Lorsque les gens revoient en arrière, il y a eu en France des chefs d'État qui ont inspiré du respect aux Français. Il y avait Charles de Gaulle. Il y avait Clémenceau. C'était pas un chef d'État. C'est un homme d'État. Clémenceau. Il y avait... Je sais pas... Gambetta. Il y avait... Parmi nos rois, on a eu des grands rois. Henri IV a été un grand roi. On a eu... Louis XIV, dans les débuts de son règne, a été un grand roi. On a eu... Ouais. On a eu quoi ? On a eu... Bon. Je vais pas remonter. Je vais créer des polémiques. Donc je vais m'arrêter là. Il faut que le chef d'État soit quelqu'un qui soit respectable. Eh bien on n'est pas respectable si on commence à s'exhiber comme une star de cinéma, pour reprendre le verbe qui a été utilisé par l'internaute. Voilà. Moi, je n'ai pas... Je vais en parler tout à l'heure. J'ai une femme. J'ai des enfants. Mes enfants... J'ai une fille qui est interne en médecine. Et j'ai un fils qui est en classe préparatoire. Ils sont gênés quand parfois il y a des gens de leur entourage qui leur parlent de moi, parce que eux, c'est eux, et moi, c'est moi. C'est pas parce qu'ils sont mes enfants que moi, je souhaite qu'on les protège, qu'on les embête pas avec les activités de leur père. Ma femme, qui est universitaire, elle est là aussi à être respectée. Voilà. Et c'est pas le genre de la maison que d'utiliser, que d'aller, voilà, faire des trucs. Je suis pas dans le people. Voilà. Bon. C'est pas mon genre. Je veux renouer avec une grande tradition française, d'ailleurs, qui incarnait parfaitement, d'ailleurs, Charles de Gaulle, et qui est ça. Donc je l'ai dit et je le redis. Si je suis élue présidente de la République, il n'y aura pas une first lady, parce que ça, une première dame, ça, c'est un américanisme que je trouve détestable. C'est pas républicain du tout. Il y aura madame, la femme du président de la République. Voilà. Point. Et puis une fois ou deux, on la verra en photo. Voilà. Mais je ne ferai pas les couvertures de magazines, de Paris Match. Voilà. Et puis si ça ne plaît pas aux gens, ben c'est comme ça. Mais vous savez, les Français, ils sont pas bêtes. C'est un vieux peuple. Un vieux peuple qui a beaucoup de bon sens. Et il sait déterminer ceux qui veulent leur bien, ceux qui se battent pour le bien du peuple français et les autres. Ils font la différence entre quelqu'un qui a la France au cœur et puis quelqu'un qui est un histrion, un comédien ou bien tout simplement un battleur. Voilà. Merci.